Vous m'avez convaincu une, c'est Christine Boutin, vous avez réussi à la convaincre visiblement, son renfort vous satisfait ? Oui, je veux dire, tous ceux qui au second tour viennent pour apporter leur pierre au patriotisme, à la victoire patriote... Donc vous dites merci à Christine Boutin ? Mais moi je remercie l'ensemble des électeurs. Ça vous embête, c'est Boutin, je pense que Christine Boutin. Mais je remercie donc Christine Boutin, parce que je remercie l'ensemble des électeurs qui viennent apporter, si vous voulez, leur pierre. Pourquoi ? Parce que sinon, si on ne fait pas le choix du patriotisme, on aura quoi ? Moi je veux quand même alerter les Français, non seulement la continuité des politiques menées par France, mais je veux dire une politique qui néglige complètement la France. Est-ce qu'un seul instant, M. Macron a travaillé pour la France, quand il bravait les fleurons nationaux à l'Estom, quand il privatisait nos aéroports ? Je reviens à Christine Boutin, ça ne vous embête pas qu'elle ait été condamnée pour homophobie ? November 2016. Oui mais, je ne suis pas comptable et responsable, excusez-moi. Alors faites ce petit jeu pour l'ensemble des soutiens de M. Macron, mais vous ne le ferez pas. C'est-à-dire ? Demandez à chacun des soutiens de Macron à ce qu'il a été condamné. Vous n'avez qu'un soutien. Moi je pense que Christine Boutin est responsable de Christine Boutin, et moi je suis responsable de moi. Donc ça ne vous ennuie pas ? Que quoi ? Quelqu'un qui a été condamné pour homophobie vous rejoigne. C'est ça ma question, c'est simple. Elle ne nous rejoint pas, elle vote pour nous. Elle ne nous rejoint pas, elle n'est pas au Front National, elle n'est pas dans la campagne de Marine Le Pen. Imaginons que vous soyez, que Marine Le Pen soit élue, Christine Boutin ne sera pas au gouvernement jamais. Je ne pense pas que ce soit dans les projets de Marine Le Pen. D'accord.